Bonjour à tous c'est Enjoy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur la suite d'un épisode que j'avais déjà fait il y a à peu près un an maintenant. On parlait simplement du jeu God of War Ragnarok qui sortirait dans les prochains mois. Aujourd'hui on a eu des informations complémentaires, on a même eu la date officielle de sortie qui est le 9 septembre 2022. Certains m'ont demandé aussi de faire un épisode 2, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup tout simplement on va parler des actualités et également de potentielles théories qui pourraient arriver dans God of War Ragnarok. Sur ce avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça soutient la chaîne et sinon on commence la vidéo, à tout de suite. Déjà pour commencer j'aimerais évoquer le petit trailer qu'on a vu entre temps qui est d'à peine une minute il me semble. Où on voit tout simplement Kratos au côté de son fils Atreus qui se bat contre des ennemis assez communs on va dire. Il tombe dans un endroit assez spécifique, une grande forêt et on voit derrière eux des pattes géantes, tout simplement un futur ennemi qui est tout simplement Fenrir. Et Fenrir dans la mythologie nordique c'est le fils de Loki. Pourquoi je évoque Loki et je pense qu'on va évoquer Loki une grosse partie de la vidéo, c'est tout simplement il y a beaucoup de théories qui disent que Atreus lui-même ça serait Loki. Par rapport à ce qui se dit dans l'histoire précédente, par rapport aux fresques, à l'histoire, la narration, etc. Pour ma part je suis pas très fan de cette théorie mais justement depuis je me suis renseigné et j'ai voulu tout simplement en savoir plus sur la mythologie nordique. Et j'ai eu quelques renseignements assez intriguants, ce qui fait que maintenant je suis un peu sceptique entre le fait que Atreus soit véritablement Loki. Je vous explique pourquoi. Déjà vous êtes censé savoir que depuis le dernier volet de God of War, du coup on est plus sur la mythologie grecque mais sur la mythologie nordique. Justement je pense qu'on a déjà eu la preuve par rapport justement à l'apparition de Thor, de Baldur, de Freya, de aussi le serpent monde, Fenrir dans le précédent trailer. Et ce qui est hyper intéressant avec God of War c'est que la mythologie nordique notamment est hyper bien respectée car les noms, les personnages qu'on voit dans le précédent God of War correspondent totalement avec la mythologie nordique. Du coup vu que Atreus est potentiellement Loki, je me suis tout simplement renseigné sur la famille un peu de Loki, que ce soit ses parents et même ses descendants et du coup j'ai trouvé ceci. L'arbre généalogique de Loki est assez grand et assez compliqué du coup je vais vous structurer étape par étape. Pour commencer vous savez sûrement que Loki vient du royaume de Jutunheim et que son père et sa mère également. D'ailleurs sa mère s'appelle Lofé et son père Farboty il me semble. Donc je vais pas dire tous les noms parce que c'est assez compliqué pour certains d'ailleurs. Et c'est là que le premier point est assez intriguant, c'est que la mère dans la mythologie nordique s'appelle Lofé et la mère de Atreus dans God of War s'appelle aussi Lofé. Donc c'est là qu'il y a un rapprochement qui fait que Atreus c'est potentiellement Loki car comme par hasard leur mère s'appelle tous les deux Lofé et elle vient du royaume de Jutunheim car c'est une géante. Mais à côté de ça ce qui est intriguant c'est que le père de Loki normalement s'appelle Farboty et c'est aussi un géant. Et là c'est clairement Kratos le personnage principal. Et c'est là qu'il y a un petit peu un côté où on est assez sceptique mais on se dit aussi dans la mythologie grecque Zeus n'a pas de fils qui s'appelle Kratos et qui au final tue tous les dieux. Pourtant c'est ce qui se passe dans du coup God of War 3, les précédents God of War. Donc c'est là où on se dit on incorpore un nouveau personnage donc qui est Kratos pour pouvoir faire une histoire dans le jeu vidéo. Donc est-ce que Kratos a remplacé le véritable père de Loki dans la mythologie pour pouvoir faire justement ce personnage de Kratos afin qu'il y ait un lien avec Loki par exemple ? Et c'est là qu'on peut mettre aussi une petite théorie auquel j'ai pensé c'est que c'est soit en fait la mère de Atreus c'est bien Lofé c'est une géante ça c'est sûr et certain. Mais Farboty qui est dans la vraie mythologie nordique le père de Loki est-ce que ça serait pas lui le véritable père dans le jeu et qu'au final Kratos ce n'est pas le vrai père d'Atreus. Mais on va dire que Kratos a sauvé peut-être Lofé et Atreus quand il était tout bébé et en fait Kratos au final c'est pas son vrai père biologique mais c'est un petit peu comme son beau père et ça on le sait pas encore et Atreus non plus. Car c'est assez bizarre les liens qu'il y a entre ces deux personnages alors que Kratos est censé être le père et Atreus le fils et que dans la vraie mythologie nordique bah c'est pas ce qui se passe. Pourtant God of War respecte totalement la mythologie nordique jusqu'à présent et c'est là qu'il y a un petit côté assez confus on va dire. Car j'ai aussi une petite pensée pour une des scènes qui s'est passé dans le précédent God of War là où l'un des deux fils de Thor s'est battu contre Kratos et justement Atreus sous le sort de portail il me semble. Et on avait vu Atreus s'énerver en mode full rage comme justement son père comme s'ils avaient les mêmes pouvoirs liés par le sang évidemment. Donc c'est là qu'il y a un petit peu des choses on comprend pas trop parce que d'un côté il y a ça qui marche pas mais de l'autre côté il y a aussi ça qui marche. Donc pour l'instant il n'y a pas encore de concret on va dire. Là on vient de parler des parents de Loki maintenant je vais parler de ses conjoints et de ses enfants. Car d'ailleurs ça c'est un autre constat que j'ai fait c'est que en fait les dieux c'est clairement des gros baisers et puis les déesses etc c'est des poules plondeuses. Car franchement chaque dieu t'as l'impression qu'ils ont une équipe de foot dans leur famille c'est incroyable. Alors je vais essayer de vous faire un arbre généalogique en même temps que je parle donc ça va être assez compliqué je dirais pas tous les noms évidemment. Donc Loki a une première conjointe et avec celle-ci il fait deux enfants ok ? Ensuite il a une deuxième conjointe où il fait trois enfants cette fois-ci et dans ces trois enfants il y a Fenrir le loup qu'on voit justement dans le précédent trailer et il y a aussi Jormungand il me semble c'est comme ça que ça se prononce qui est le serpent monde. Donc en fait ça d'ailleurs je l'ai appris comme ça mais en fait le serpent monde c'est aussi le fils de Loki. Donc là on peut se dire que Loki fait des bails chelous avec les animaux mais non ça n'a rien à voir Loki a bien fait ça avec une déesse c'est assez compliqué c'est limite création de Pokémon c'est n'importe quoi. Et je continue aussi avec son troisième enfant qui s'appelle Elle donc encore chiant aussi à prononcer c'est une femme cette fois-ci qui serait une déesse de la mort ok ? Et ça serait l'hypostase de Freya donc un mot compliqué j'ai été sur Google pour voir un petit peu la définition de ce que c'est hypostase. Donc petite définition dans le domaine de la métaphysique appliquée essentiellement à des disciplines telles que la philosophie ou la théologie chrétienne le terme hypostase désigne une substance fondamentale un principe premier. Ça j'adore tu cherches un mot dans le dictionnaire et puis dans cette définition tu as trois mots que tu comprends pas que tu dois chercher. Un bordel vous vous doutez bien du coup moi je me suis dit un principe premier genre ce sera un petit peu le bras droit enfin la bras droit de Freya pour le coup. Et Freya en fait c'est pas la Freya qu'on voit dans le précédent God of War. C'est une autre Freya parce que maintenant t'as des personnages qui ont aussi le même nom mais en fait la Freya qu'on voit dans le précédent God of War qui est la mère de Baldur s'appelle en vrai Frigg mais elle a un autre nom qui est Freya. Enfin chaque dieu ont plusieurs prénoms en plus donc c'est encore plus compliqué. Frigg alias Freya qu'on voit dans le précédent God of War c'est la mère de Baldur et en fait elle a fait Baldur avec Odin. Donc tu vois relation assez costaud on va dire. Et elle qui est la fille de Loki ce serait l'hypostase de Freya qui est une déesse mère de je sais pas quoi d'autre et en fait son principe c'est la déesse de la mort du coup elle guide les personnes vers la mort justement. Et ça me fait penser justement à cette scène qu'on voit dans un des mondes j'ai plus le nom en ce moment où on voit des sortes d'esprits aller dans une seule direction. Et c'est dans ce monde là d'ailleurs on voit un aigle géant assez bizarre et je me dis aussi en théorie vu que Loki dans cette deuxième série d'enfants il a un loup géant un serpent géant. Et est-ce qu'en fait ça serait pas peut-être elle qu'on voit dans le monde des morts vu que déesse de la mort je me dis peut-être qu'il y a un lien. Elle ça serait du coup l'aigle géant qu'on voit peut-être qui est sous une autre forme pourtant quand on voit des images de elle c'est plutôt une personne assez chelou mais c'est pas non plus un animal. Donc bon et autre renseignement sur l'aigle du coup j'ai été m'enseigner sur cet aigle là qui est assez intriguant qu'on n'a pas croisé plus que ça à part dans ce monde là justement pas d'interaction. Il s'appellerait Vrasvelg un truc comme ça. En fait ça serait genre un petit peu le même principe où il garde les morts un délire comme ça. Et il a un autre nom je crois que c'est la valeur de cadavre. Vous me dire en commentaire si vous avez des renseignements sur cet aigle qui est très intriguant quand même. Mais du coup pour la deuxième série de ses enfants on est sur ça. Et pour terminer il a aussi une troisième série parce que lui c'est comme The Walking Dead il va faire des séries jusqu'à plus en pouvoir. On a une autre personne une autre conjointe et avec cette personne il a fait aussi un enfant. Mais on s'en fout du premier on s'en fout du troisième on va s'attarder sur la deuxième série. Pourquoi ? Parce que justement on a déjà vu Serpent Monde on a vu Fenrir donc il y aura Fenrir dans le prochain God of War. Et là je me dis ok on a Fenrir on a le Serpent Monde du coup là c'est complètement respecté de ouf. Et je me dis bah attends vu qu'ils sont un peu sur ce côté de la deuxième série d'enfants on va dire ça comme ça. Est-ce qu'ils mettraient aussi elle ? La fille justement déesse de la mort ce serait assez cohérent de mettre les trois enfants de Loki. Pourquoi pas ? Mais après dans quelles conditions ? Dans quelle histoire ? Enfin c'est à voir. On verra ça qu'on fera le jeu de toute façon. Donc voilà pour ça désolé de vous avoir un peu embrouillé avec l'arbre généalogique de Loki. Mais voilà stop là dessus. Mais là cette fois-ci je m'adresse à vous. Il n'y a rien que vous trouvez bizarre avec tout ce que je viens de dire par rapport au jeu God of War. Parce que vu que Loki c'est le père de Fenrir et du Serpent Monde je dis pas sans doute c'est trop compliqué. Mais par rapport au jeu si Atrius c'est Loki. Comment ça se fait que le Serpent Monde et Fenrir existent déjà ? Pourtant ils ont déjà peut-être sûrement plusieurs milliers d'années. Et c'est ça qui est assez compliqué. C'est comment Atrius a pu les concevoir si d'après les théories des personnes Atrius ça serait Loki. C'est que Atrius nous cache des choses. C'est que genre il fait des dingueries derrière le dos de son père. Enfin c'est assez chelou ce qui se passe on est d'accord. Et autre aparté dans l'histoire du précédent jeu. Quand Atrius voit le Serpent Monde pour la première fois. Il est hyper surpris. C'est la première fois qu'il le voit. C'est une légende pour lui. C'est incroyable. Mais pourtant c'est censé être son fils d'après les théories des personnes. C'est ça qui est assez incohérent et c'est là que ça met un petit peu le doute sur Atrius c'est vraiment Loki. Pour moi non. Pour cet argument là pour moi Atrius je vois pas comment ça pourrait être le père du Serpent Monde de Fenrir etc. Parce que comme je vous l'ai dit God of War jusqu'à présent il respecte totalement la mythologie. Donc je vois pas pourquoi il casse tout comme ça c'est complètement incohérent. Donc voilà c'est là que je voulais faire un petit point sur le côté relation Atrius. Est-ce que ce serait Loki, Kratos nanani nanana. Bon on va s'arrêter là dessus pour les théories complexes on va dire. Parce que maintenant ce qui est intéressant à savoir c'est surtout le gameplay. Parce que maintenant on pourrait peut-être incarner Kratos sans Atrius. Ou tout simplement Kratos lui-même. On pourrait peut-être interagir avec lui ou carrément le jouer. Et ce serait grave stylé en vrai. Potentiellement on va mettre moins d'intérêt sur Kratos plus sur Atrius. Puisque Atrius maintenant il va développer de plus en plus ses pouvoirs et peut-être devenir badass. Et là on est sur un sujet qui me hype un peu plus. C'est parce qu'au précédent jeu on avait accès à quelques royaumes. Je ne sais plus le nombre exact de royaumes vous me direz en commentaire. Mais là sur le Ragnarok du coup on aura accès directement aux 9 royaumes. Tous les royaumes. Et moi ce qui me hype c'est que dans l'un de ces 9 royaumes il y a tout simplement Asgard. Et Asgard mon pote il est censé avoir Odin et tout le Tintouin. Donc là imagine déjà qu'il y aura le combat avec Thor. Donc ça ça va être incroyable. Et peut-être du coup son deuxième fils qui n'est pas mort pour le coup. Mais je me dis mais Baldur de base c'est le fils de Freya. Frig qu'on voit dans le précédent jeu. Mais aussi c'est le fils d'Odin. Donc Odin est censé aussi bien se venger et de défoncer Kratos. Moi je me dis il y en a forcément un des deux qui va pulvériser Kratos. Car je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à la voir. Il y a vraiment des choses intéressantes à évoquer. Où je vous disais que Kratos allait potentiellement mourir par rapport à la fresque. On voit tout simplement Atreus qui prend Kratos dans ses bras et gueuler. Parce que entre guillemets Kratos serait potentiellement mort. Je me dis est-ce que c'est Thor qui le bute ? Est-ce que c'est Odin ? Parce que franchement le combat risque d'être assez fatal pour Kratos quand même. C'est pour ça qu'il y aura cette théorie de est-ce qu'on pourrait jouer Atreus ? Parce que si on peut jouer Atreus ça veut dire que Kratos peut potentiellement mourir aussi. Ça pourrait faire un petit peu le même scénario qu'on a dans The Last of Us Partie 2. Pour ceux qui l'ont déjà fait où de base on a joué elle en tant que personnage principal dans le 1. Donc on est hyper attaché à ce mec et tout. Et dans le 2 on joue Ellie. Donc la petite à côté qu'on a géré tout le premier jeu. Et bien au final on l'a joué elle dans le deuxième jeu. Et à côté il y avait Joël qu'on voyait en mode PNJ qui nous aidait vite fait. Et au final il crève. En mode notre personnage principal il meurt. Du coup ça donne le relais au personnage secondaire plutôt. Et là est-ce que ça pourrait faire pareil ? Où on joue tout le temps Kratos et on kiffe à mort et tout. Atreus c'est notre petit. Il y en a qui n'aiment pas trop. Il y en a qui sont mitigés. Bref. Et d'un coup Switch. On joue Atreus. Kratos se fait crever par Thor, par Odin. Et Atreus du coup va devoir se démerder tout seul pour défoncer tout le monde. Potentiellement. Voilà donc je pense qu'on va s'approcher doucement de la fin de la vidéo. Parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Peut-être que je suis chiant. Vous me dire en commentaire. Bon abusez pas hein. Calmez-vous. Donc petit aparté n'hésitez pas à activer les notifications car le 9 novembre 2022 je vais tout simplement vous partager mon gameplay sur God of War Ragnarok. Mais sinon si vous avez d'autres informations complémentaires, d'autres théories que vous voulez partager même que j'ai pas évoqué du tout de la vidéo. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire histoire de débattre entre vous. Même moi je répondrai à certains commentaires s'il faut. Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo en masse. Franchement je kiffe faire ces vidéos où je pars un petit peu des jeux que je connais parce que c'est mes jeux préférés tout simplement. Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Enjoy et à bientôt.